Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband V 1.1.1, toujours en décoration du vaisseau, hein, encore et encore et encore ! J'ai pu agoncer un petit peu la pièce comme vous pouvez le voir, ça va être une pièce qui va être assez symétrique, sur certains aspects. Je veux quand même vous montrer qu'il ne reste plus beaucoup de pièces à décorer, plus que deux derrière. Sachant qu'il y en aura une qui sera une voire une grosse partie de l'autre qui seront donc toutes les deux consacrées, on va dire, à tout ce qui est création d'armure. Voilà comment je vais essayer de présenter l'histoire, on va dire. Le seul véritable souci de ce truc là, c'est que je ne vais pas avoir la place ici pour mettre toutes les tables. Vous savez, toutes les... Hop, hop, hop ! Crac ! Toutes ces choses là... Bah ça encore, ça passe ! Mais toutes ces choses là, je ne vais pas... Mince... Je ne vais pas trouver... Je ne vais pas trouver ce que je recherche... Aaaah ! Non, ce n'est pas ça ! Euh... Bah pourquoi ils ne sont pas ? Ou alors c'est parce que je ne les vois pas, peut-être ? Euh... Tiens, c'est quoi ça ? Ah oui, il y aura tout ça aussi à gérer aussi. Mais bon, ça on verra ça à le moment venu. Euh... Pourquoi je n'ai pas de réplicateur ? Parce qu'il me faut... Ah, parce qu'il va falloir que j'upgrade un truc de base. D'accord, ok, bon. Si tu veux. Si tu veux, je... Donc il va falloir une forge. Non, bah non, c'est quoi alors ? Merde ! Je sais encore ce que... Bon ! On va reprendre tout depuis le début. Ce n'est pas grave. Euh... Crac. On va aller directement là-dedans. Euh... Table. Voilà. On avait l'inventeur Table. Voilà. Table, table, table. Crac. Ensuite, on a eu l'anvil. Peut-être c'est vrai que j'ai mal... Du coup, j'avais cherché. Peut-être pas ça. Ok. Anvil qu'on a upgrade. Upgrade. Voilà, on a obtenu le réplicateur. Il va falloir que j'en mette 3 comme ça dans la zone, en fait. Ce qui, vous vous en doutez, va être assez compliqué. Euh... Vous voyez, je peux en mettre un là. Euh... Anvil, du coup. Si je peux juste garder Anvil. Voilà. Et bon, vous voyez, déjà de base, si je peux pas mettre tout ça. Je peux pas toutes les mettre une par une. Je doute de pouvoir ensuite les... Voilà. Vous voyez. Les replacer comme il faut. Euh... Donc bon. Voilà le véritable souci qu'on va avoir à se poser. Enfin, le véritable souci auquel on va devoir se frotter, on va dire. Voilà. Euh... Pour ça, je vais les garder un petit peu plus... Tant pis, je vais les garder jusque tout ce truc. Euh... En tout cas, c'est pas la pièce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire cette pièce-là aujourd'hui. En tout cas, pour le moment. Euh... L'objectif de cette pièce, ce sera vraiment une pièce de détente et de... 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 De calme. Faut vraiment que j'arrête avec ces... Ces ascenseurs. Ça va plus. Euh... Crac. Et crac. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser un petit peu aussi quand même. Ok. C'est bon. Euh... Une pièce de détente, donc, avec un bon nombre d'objets du Protectora. C'est vraiment l'objectif. C'est de réutiliser un petit peu tout ce qu'on peut pas trop voir dans le jeu en règle générale. Hop. Tous les objets. Euh... Donc ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. Par exemple. Entre autres, comme on dit. De toute façon, pour tout ce qui est tout ça, on reviendra plus tard dessus. C'est pas grave. Euh... Donc voilà. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin aussi. Tout ce qui est broken, forcément, je ne vais pas le prendre. Les peintures, je vais pas les prendre non plus. Mais alors ça, c'est plus pour, euh... Disons, euh... Un avis personnel. Une raison personnelle. Ça, non plus. Ça, non plus. Ça, je vais en prendre un, mais on verra plus tard. Ça, celui-là, il est cassé. Donc ça m'intéresse pas. Celui-là aussi, c'est pareil. Hop. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse. Ça doit être de la fumée. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Red Guitar, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est beaucoup trop grand. Euh... Hop. Alors ça, j'aimerais essayer un truc avec. Donc je vais essayer de le prendre. En fait, le gros, le truc, c'est que j'aimerais voir si je peux mettre quelque chose par-dessus ça. Ah, la vache, c'est gigantesque en fait. Ah, ça me plaît beaucoup moins là, d'un seul coup. Ah, je pense que ça allait être plus petit que ça. Merde ! Ça, c'est gigantesque aussi ou... En tout cas, c'est rigolo à regarder faire. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, mince, 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 mince. Attendez pas à ce que ce soit... Si gros. Ah, je suis dégoûté. Euh... Ça, je veux bien prendre. Et euh... Ça, c'est les bouquins. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Ça, je vais le virer. Ça, je vais le prendre. La Vending Machine, j'en ai encore. Ça, j'en ai pas envie. Ça, j'en ai pas envie. Lobby TV, c'est pas intéressant pour moi, même si je pourrais en prendre. Effectivement. Ça, je peux le virer. Une radio, je vais en prendre. Hop. Tout ça, je vais pas les prendre. Ça, je vais voir ça plus tard, voir ça plus tard. Ça aussi. Ça, c'est pas intéressant dans la pièce actuelle. Hop. Euh... Ça, je veux bien en prendre une ou deux. Comme on dit. Euh... Je vais les mettre à la place de ces lumières-là. Euh... Pourquoi pas. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Euh... Je crois que ça doit être dans les comfis. Non, c'est pas là-dedans. Euh... C'est marrant que ça soit pas dans le sofa. Hop. Euh... Bah du coup, c'est dans quoi ? Comment ça s'appelle ce truc-là ? Euh... La la la... J'aurais joué que c'était confit ou sofa. Fait qu'il y avait au moins un des deux mots dedans. Apparemment, je me trompe. Ce qui m'emmerde un peu. C'est très joli aussi. Ça me plaît beaucoup. Euh... N'empêche que je trouve pas ce que je cherche. Non plus. Toujours pas. Comment se fait-il ? Comment cela se fait ? Hop. Ça, j'aimerais en avoir aussi sur moi. Dépêche que c'est pas ça que je cherche. Ça, je vais la prendre juste pour savoir si c'est vraiment animé ou pas. Euh... Ok. Ok. Hum... Je trouve pas ce que je veux. Ça, je vais prendre aussi. Oh, c'est joli, ça. Oh, c'est joli, ça. Oh, c'est joli, ça. Ah, 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 ah. Ça, ça me plaît. N'empêche que je suis pas tombé sur ce que je cherchais. N'empêche que je suis pas tombé sur ce que je cherchais. Et là, ça me gêne. Ça me gêne même énormément. Quand on cherche quelque chose en particulier, c'est vraiment bien. Ça serait vraiment bien de pouvoir tomber dessus, quoi. Euh... C'est dans les meubles Epex. Je les trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Soft couche, bah voilà ! Où est-ce que vous étiez ? Où est-ce que vous étiez ? Ok. Bon. Alors, ça c'est bon. J'ai, grosso modo, tout ce qui m'intéressait. Je vais mettre un petit peu d'éclairage le temps qu'on gère tout l'éclairage de la pièce. Alors. Maintenant, ça va être l'objectif, ça devrait utiliser un maximum de choses. Euh... Est-ce que je peux changer le sens ou pas du tout ? Je peux pas du tout changer le sens. Donc, il y aura pas tant de... De symétrisme que ça. Euh... J'ai pris normalement des chaises qui étaient pas trop mal. Mais est-ce qu'elles vont passer ? Forcément... J'ai pas pris assez large. Hop. Ça, c'est pas la bonne chose. Là, voilà. Et effectivement, ça passe pas. Donc, c'est génial. Je voudrais pour mettre des trucs mais qui ne passent pas. Parce qu'ils sont mal... Mal fichus. Et... J'ai cru que je pouvais la mettre dans deux sens différents. Mais non. Non. C'est quand même bête, ça. Enfin bon. Euh... Donner un petit peu d'animation à la pièce. Voilà. Euh... Vending machine. Enfin, vending. Comment je parle, moi ? Hop. Ah oui, celui-là, il va pas forcément vouloir se tourner aussi. Ce qui est stupide. Hop. Donc... Donc, donc, donc... Et ça, c'est gigantesque. Donc alors, ok. Ça, on peut virer. Ça, je peux virer. Euh... Hop. Tiens, on va mettre un truc ici, un truc ici. Ok. Ça, ça passe. C'est exactement ce que je voulais. Euh... Maintenant. Alors. J'ai pris des bouquins. Où est-ce qu'ils sont ? Voilà, ils sont là. Alors, ça, c'est pas des bouquins. J'ai pris des bouquins normalement qui sont en duo. En taille 2, si je puis dire. Alors, j'en suis persuadé de les avoir pris. Alors, me faites pas chier avec ça. Là. Mais t'es sérieux, jeu, là ? T'es en train de me dire. J'ai carrément pas pris les bouquins, quoi. C'est... Book. Ah si, normalement, ils sont là. Voilà. J'ai pas d'autres bouquins. Non. Bon. C'est pas grave. On va trouver autre chose. Du coup, on va trouver des meubles. On va essayer de trouver des meubles. Euh... Déjà. Du catégorie. Hop, 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 hop. Voilà. Déjà, on va voir là-dedans ce que je peux trouver comme lumière sympa. J'ai dit sympa. Ça, c'est très très moche, surtout. Euh... C'est un peu plus haut que ça au niveau des pieds. Ça, c'est très très vieux. Ça, ça aurait pu, mais non. Ça, c'est pareil, ça aurait pu, mais non. Est-ce qu'il se met bien comme il faut ou pas ? Oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. Euh... Je vais supprimer ça par principe. Ok. Imaginons, est-ce que je peux... Voilà. Normalement. Crac. Ah ! Ah ! Là, on touche quelque chose, chers amis, là. Une fois de plus, on touche à quelque chose. Crac. De quoi bouquiner notre petit bouquin tranquillement. En allumant et en éteignant notre petite lumière. Selon notre envie. Hop. Crac. Voilà. Par principe, si j'ai besoin de ma petite intimité, je peux l'avoir. Ok. Tout en étant quand même à même de recevoir... Alors oui, forcément, oui. Comment j'ai fait sur les autres trucs ? Il faudra que j'aille voir ça. D'accord. Donc j'ai pas du tout éclairé le point de chute. Ce qui veut dire que là, si je descends... Déjà, ça marche pas. Donc il y a un problème. Voilà. Hop. Donc c'est lui en bas qui allume. Ok, ça je capte. Bon bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou alors, je les décale tous à chaque fois de 1. Et dans ce cas-là, est-ce que je cogne ? Non, je ne cogne pas. Et ça me permet de rajouter, en fait, vous voyez, un éclairage ici. Éclairage qui ne sera que temporaire. Pendant la descente. Voyons voir ce que ça donne. Ouais. Alors pourquoi il ne marche pas ? Parce que je ne les ai pas mis en marche. D'accord. Ok. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ici, l'éclairage fonctionne pour lire notre petit bouquin. Donc pour moi, c'est bon aussi. Euh... Watercooler. Voilà. Lui, il doit pouvoir changer de sens. Voilà. Et il se place pile comme il faut. C'est génial. Euh... notre trash maintenant. Parce qu'il faut quand même mettre une trash. Trashcan. Voilà. Je ne sais pas... Ce qu'il y a de plus beau... Ah, elle ne passera pas. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, de toute façon, il nous reste quelques objets à placer encore. En l'occurrence, ceci. Et j'aimerais bien mettre un petit truc à côté. Et j'aimerais bien mettre un petit truc à côté. Hop. Justement, non, pas le tall. Voilà. Wall cabinet. Donc non, dommage. End table. Voilà. Si ça, ça passe, ce serait vraiment cool. Et ça ne passe pas. Dommage. Dommage, dommage. Si je supprime la plante. Que je décide de placer ce truc-là en premier. Hop. Est-ce que je peux par exemple y rajouter... Est-ce que je peux par exemple y rajouter ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste histoire d'eux. On va bien voir. On va bien voir. C'est trop grand. Tant mieux. Hop. Est-ce que je ne peux pas rajouter la radio ? La radio est trop grosse. Donc je pense que la lampe va être trop grosse aussi. C'est effectivement le cas. Par contre, du coup... Imaginons, je récupère ça. Je mets mon canapé. Dans ce sens-là. Hop. Mon truc ici. Déjà, je peux mettre ça un peu plus près. pour éviter de bourrer mon canapé. Hop. Voilà. Et à côté, je devrais être en mesure de mettre... Du coup... Et ma lampe torche. Enfin, et ma lampe, pardon. Et ma radio. Et ma radio. Ça me semble que c'est gigantesque, ces trucs-là. Voilà. Et ça, il me semble que c'est gros aussi, quand même, dans tous les cas. Euh... Ok. Donc bon. Tant pis. Juste la lumière, alors. Et pourquoi pas rajouter, pour la blague... Ça, c'est un sparkler. Là, mes bouquins sont là. Et il passe pas. Oh, quelle dommage. Oh, je suis vexé, là. Pour le coup, je suis carrément vexé. Euh... Ok. Et mon petit bouton, il passerait ou pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mes switch ? Je les ai virés ? Non, ils sont là. De toute façon, je crois que... Oui, j'ai pas besoin de mettre de switch pour ces trucs-là. Limite, même pour ceux-là, j'ai pas besoin d'en mettre. Voilà. Hop. Ok. Ok. Ok, ok. Donc là, j'ai ma petite zone détente, entre guillemets, si je puis dire. Donc, qui me plaît beaucoup. Maintenant, il va me falloir peut-être un peu plus d'éclairage. Il serait peut-être donc intéressant, finalement, de... de... refermer un peu tout ça. Hop. Ensuite, de repasser à de l'éclairage classique en dessous, ici. Et par contre, c'est ici que je vais pas avoir la capacité de mettre de l'éclairage normal. C'est pas mal. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Ou alors, je le placerai tout simplement... Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ou alors... Vous voyez, ça fait déjà des choses très très moche, ici. Hop. On va voir comment ça rend, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Bon, ça me semble pas rendre si mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Non. Par contre, du coup, je pourrais peut-être les remplacer par des petites... Hop. Ce qui va donner un petit peu de relief à tout ça. Ce qui n'est pas mal. Est-ce que quelqu'un voudrait... Est-ce que vous voudrez bien lâcher la pièce ? S'il vous plaît. Donc là, c'est du faux. Là, ça passe. C'est du petit détail, encore une fois, hein. Mais... C'est ce genre de détail qui peut faire une très très grosse différence. Hop. Vous voyez que là, j'ai mis des bords. Là, j'ai mis des bords. Donc, ça me dérange de ne pas les avoir mis ailleurs. Arrête de bouger ! Voilà, tu attends ici. Ça vaudra mieux. Et ici aussi, vous voyez, je les ai mis. Donc, il faut que je les mette aussi, là-bas. Ok. Ok. Hop. 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 Voilà. Bon. Eh bien, nous revoilà avec une pièce qui est, à mon avis, assez sympathique. J'aime bien le petit côté... Non. Déjà, je voudrais juste vérifier un truc. Vous voyez, ça ne capte pas les autres lumières. Le problème, c'est qu'il y a l'autre trou du cul qui est en train de dormir par terre. C'est pas grave. Ah non, c'est le chat. C'est le chat qui dort par terre. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on a un petit endroit à lecture. Je trouve ça sympa. C'est vraiment bien pour un endroit à détente. On a un autre petit truc pour la bouffe. Ce qui passe aussi très très bien, je pense. Bouffe est sans doute flotte et tout ça, tout ce qui va avec. Pour la pièce qui est censée être une pièce de détente, encore une fois. On a un endroit pour se poser à plusieurs et discuter. Je pense que, honnêtement, on a une bonne pièce de détente. Franchement, là, je suis entièrement pour. Et pour ceux qui veulent s'isoler un petit peu pour bouquiner, il y a ce qu'il faut. Et moi, j'aime bien m'isoler des fois pour bouquiner un petit peu. Et c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Voilà pour ça. Est-ce que je ne devrais pas mettre un petit peu de golden ici ? Hum, je ne sais pas. Ok. Je crois que le golden, ça ne rend pas avec ce truc-là. Et du classique, ça rendrait ou pas ? Alors. Ok. Hop, c'est bon. Ok. Eh ben, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Vous voyez, la lumière bleue de base, elle semble très très bien. Vous voyez, je ne trouve pas que ça rende bien, finalement. Hop. Ok. Bon, mes chers amis, du coup, on arrive presque à la fin de cette décoration. En tout cas, on est à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, vous trouverez les gens dans la meilleure de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop ! Il va vraiment falloir que je vire tout le monde pour récupérer en fait plus de crewmembers. Je pense. Et des sexes et des races que je souhaite. Voilà. On verra. On verra, on verra. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501